Coucou les petits nounours j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne ça va être une vidéo routine cheveux je sais que c'est une vidéo que vous me demandez ça fait un moment mais j'ai mis du temps à la tourner tout simplement parce que j'étais en plein test des produits des nouveaux produits que j'ai acheté alors il n'y a pas du tout de collaboration pas du tout ok j'ai tout payé de ma poche j'ai pas eu d'envoi j'ai pas eu rien rien du tout je tiens à le préciser quand même mais voilà donc là j'étais en plein test de nouveaux produits et je voulais vous en parler une fois que je les ai testés et approuvés ou pas voilà faut savoir une chose c'est que pour ceux qui ne me suivent pas depuis un moment ça fait déjà quelques mois que je me plains de mes cheveux de chute de cheveux etc etc vous le voyez pas forcément en vidéo mais j'ai perdu énormément de masse de cheveux énormément vraiment j'ai fait tous les tests possibles et inimaginables tous les prises de sang nécessaires parce que je pensais que ça venait peut-être du fer ou d'une potentielle thyroïde parce que je sais que ma mère a la thyroïde mais non j'ai pas eu de soucis à ce niveau là et je touche du bois après faut savoir une chose c'est que je suis quand même un taux de fer de ferritine assez bas et ça depuis longtemps puisque je suis je ne consomme pas énormément de viande ou des produits qui ont énormément de fer comme les épinards les haricots blancs les haricots rouges etc etc c'est vrai que j'en consomme très peu et ça joue aussi sur l'alimentation tout ce qui est cheveux ongles etc etc même la peau donc c'est vrai que moi je suis pas une grosse consommatrice pardon de ce genre de produits et c'est pour ça que j'en manque énormément j'ai toujours des carences en fer donc j'ai pris alors je l'ai pas ici parce que j'ai jeté vu que j'ai terminé j'ai pris pendant un mois alors je sais que c'est une cure de trois mois qu'il faut prendre mais je vous avoue très sincèrement que les compléments alimentaires à avaler j'ai plus de gorge je n'ai absolument plus de gorge voilà j'en ai marre d'avaler des cachets ça me saoule ça me saoule ça me saoule donc du coup j'ai fait que un mois de cure j'ai pas remarqué de réel changement après vous allez me dire oui mais Mel c'est trois mois c'est pas en un mois tu vas rien remarquer du tout c'est vrai que j'aurais pu continuer mais j'ai pas j'ai pas remarqué de d'effet flagrant sur ma chute de cheveux etc etc donc j'ai plaqué l'affaire de ce côté là je me suis renseigné renseigné sur plein de choses sur internet vous savez pas à quel point j'ai dû parcourir des sites internet j'ai dû demander des conseils même à mes petits nounours sur instagram enfin bref j'ai fait le tour de tout pour essayer de pallier à cette énorme chute de cheveux parce que faut savoir une chose c'est que oui on perd des cheveux tous les jours on en perd 60 à 100 par jour je suis j'en suis consciente je le sais très bien et c'est naturel et c'est normal sauf que moi j'ai remarqué que j'avais des cheveux un petit peu clairsemés et j'avais également une perte importante de volume alors que moi de base j'ai les cheveux on dirait un lion vraiment j'ai des cheveux wouh c'est vraiment impressionnant la masse de cheveux que j'ai et ça depuis toute petite j'ai jamais eu les cheveux fins ni quoi que ce soit j'ai eu vraiment des cheveux des épaisseurs de ouf d'ailleurs les coiffeurs à chaque fois que j'allais chez eux ils mettaient je sais pas combien de temps pour me faire un brushing c'est pour vous dire à quel point voilà quoi donc j'ai perdu énormément de masse c'est dû bien sûr au mauvais traitement que je leur ai fait subir réellement et je pense que ça part du fait que quand je suis partie en Algérie j'ai fait l'erreur d'aller chez ma tante qui est coiffeuse là-bas qui a utilisé des produits qui sont non conformes donc pas vérifiés il n'y a pas de normes en fait vu que c'est pas européen donc du coup bah ça m'a littéralement défoncé les cheveux plus donc là-bas faut savoir que j'ai fait une coloration une décoloration une coloration hyper chimique pour devenir blonde entre guillemets pour faire des mèches blondes plus j'ai fait un lissage qui m'a éclaté les cheveux enfin bref j'ai fait tout et n'importe quoi avec mes cheveux et quand je suis rentrée je voulais retrouver un petit blond pour éclaircir un petit peu mon teint etc etc j'ai refait des décolorations sur décolorations sur décolorations et mes cheveux n'ont pas supporté voilà c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous regardez sur internet ou sur youtube des personnes qui vous montrent qui font des décolorations qui changent de couleur comme ils changent de chemise certes peut-être que leurs cheveux supportent parce qu'on a toutes et tous un type de cheveux différent il y a des cheveux qui vont supporter tout ce qui est produits chimiques tu peux en mettre 150 000 tonnes ils vont supporter mais au bout d'un moment ils vont lâcher ça reste des cheveux et croyez-moi qu'ils vont lâcher mais il y a des cheveux comme les miens qui supportent, supportent, supportent et au bout d'un moment qui ont fini par craquer j'ai eu à un moment donné des cheveux élastiques c'est-à-dire qui n'avaient plus de kératine pour pouvoir tenir mes cheveux se décollaient comme ça en fait de la racine voilà j'avais juste à tirer comme ça les longueurs se décollaient toutes seules c'était impressionnant vraiment impressionnant vraiment vraiment du coup je suis partie voir ma dermatologue je vous explique un petit peu tout le processus pour que vous puissiez comprendre tout ce que j'ai fait avant de faire cette routine là je suis partie chez ma dermatologue je lui en ai parlé et elle ce qu'elle m'a préconisé c'est de prendre du minoxidil pour ceux qui ne connaissent pas ce traitement c'est un traitement déjà hyper fort heureusement que je suis en médecine pour connaître un petit peu les effets secondaires de minoxidil et savoir que c'est un traitement fort parce que en écoutant ma dermatologue elle ne m'a absolument pas mis en garde sur le fait que minoxidil c'est un traitement très puissant voilà je ne vais pas le comparer au roaccutane parce que le roaccutane est vraiment fort c'est le traitement que j'ai pris pour mon acné mais quand bien même c'est un traitement où il ne faut pas rigoler où il faut prendre des précautions où normalement un bon dermatologue vous explique que c'est un traitement dans lequel il faut faire vraiment attention parce que vous avez des effets secondaires qui peuvent être graves pour la plupart donc d'une elle ne m'a absolument pas expliqué ça et de deux encore une fois étant en médecine et j'ai de la chance parce que tout le monde n'est pas en médecine pour savoir que le minoxidil est un traitement qui va jouer sur les hormones androgéniques d'accord sauf que avant de prescrire ce genre de traitement il faut au préalable vérifier vos hormones donc faire des prises de sang voilà pour vérifier s'il n'y a pas un souci au niveau de ça et si ça ne vient pas de ça justement la chute des cheveux et encore une fois troisièmement mes cheveux en fait je n'ai pas de trou au niveau de mes cheveux je n'ai pas non plus comment dire j'ai des cheveux un petit peu clairsemés certes mais je n'ai pas des trous au point de prendre ce genre de traitement qui est très puissant encore une fois c'est vraiment les personnes qui ont vraiment des gros trous au niveau des cheveux voilà quoi donc déjà ça je ne partais pas confiante donc je ne lui en ai pas parlé à ma dermatologue je n'ai pas pris du tout le traitement voilà elle m'a prescrit l'ordonnance tout ça je ne l'ai pas pris et ensuite par la suite je suis partie dans un institut capillaire à Lyon il y en a plein à Lyon ok c'est la première fois que je vais dans ce genre d'institut je ne savais même pas que ça existait les instituts capillaires un institut capillaire c'est quoi en fait c'est un institut spécialisé dans le cheveu ce n'est pas des coiffeurs mais c'est des personnes qui sont spécialisées dans le cheveu et qui vont trouver des traitements adéquats à vos problèmes voilà donc je suis partie dans cet institut j'ai eu la chance d'être reçu et d'être accueilli par le patron directement où j'ai passé à peu près vous passez à peu près une demi-heure voire une heure dans l'institut ils vous font des tests avec une espèce de machine où ils regardent votre cuir chevelu etc etc pour comprendre vos besoins pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe moi il faut savoir que j'ai les cheveux à tendance grasse mais grasse très grasse voilà mes cheveux graissent énormément donc c'est pour ça que je dois me les laver deux fois par semaine ce que je ne faisais pas avant avant je me les lavais une fois par semaine parce que c'était hyper contraignant sachant que j'ai les cheveux hyper longs et que c'est un petit peu compliqué donc là il m'a préconisé déjà de les laver deux fois et pas une fois parce que j'ai les cheveux enfin je produis trop de sébum au niveau de mes cheveux et en fait mes cheveux s'étouffent la base des cheveux donc le cuir chevelu s'étouffe avec bah c'est comme la peau avec l'amas de sébum et au final en fait mes cheveux ne respirent pas donc ne poussent pas n'ont pas le temps de pousser ou de s'oxygéner donc ça c'est une première chose ensuite il m'a préconisé de prendre trois produits et depuis que je les utilise j'ai vu une réelle différence c'est pour ça que je vous en parle sinon je ne vous en parlerai pas encore une fois il n'y a pas de collaboration je les ai achetées de ma poche croyez-moi que ça m'a coûté la peau du cul en tout j'en ai eu pour pour 76 euros vous allez me dire quoi ? c'est hyper cher vraiment c'est hyper cher donc si vous avez le budget allez-y moi je ne dis pas que j'ai le budget mais comme je vous l'ai dit je mets le prix dans tout ce qui est soins et soins voilà mais je ne mets pas un prix dans n'importe quoi vous voyez ce que je veux dire bref donc ça fait un moment il faut savoir aussi une chose c'est que ces produits comment dire ces produits vous durent à peu près 6 mois 6 à 12 mois donc c'est rentable je trouve voilà bref je vais vous expliquer c'est quoi parce qu'il en faut très très peu tout d'abord vous avez le sérum qui coûte le plus cher qui coûte 50 euros c'est de la marque Airfax Active c'est un booster balance régule donc ce sérum c'est appliqué tous les soirs sur le cuir chevelu ça va venir réguler la production de sébum hydrater et apaiser le cuir chevelu et réguler l'écosystème de vos cheveux sincèrement il est super bien donc ça c'est la deuxième fois que je prends ces produits donc c'est pour ça qu'ils viennent tout juste d'être entamés parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai réouvert ces produits là donc voici comment ils se présentent il en faut vraiment très très peu vous avez une sorte de pipette comme ça voilà comme ça vous appuyez ici pour prélever le produit et il vous faut à peu près 7 quantités par jour vous séparez vos mèches de cheveux par 3 par exemple ou 4 peu importe et vous l'appliquez sur les lignes du cuir chevelu et ensuite vous procédez à un massage pour activer la circulation sanguine etc etc donc ça c'est la première chose à faire ensuite pareil tous les soirs ceci que vous avez vu sûrement sur ma chaîne ASMR c'est le Airfax pareil de la marque Airfax pardon active celui-là c'est le follicule le follicle active donc c'est une lotion anti-chute qui va stimuler la pousse des cheveux ça je crois que c'est mon produit préféré de tous les produits vraiment donc pareil regardez ça descend tout doucement et pourtant ça fait un moment que je l'ai vous pchitez vous séparez vos cheveux comme avec le sérum vous pchitez voilà vous faites des pchites et pareil vous procédez à un massage de votre cuir chevelu et sincèrement c'est un truc de ouf ce produit vraiment vraiment je c'est un truc de ouf vraiment 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 sincèrement j'ai vu de réelles différences au niveau de mon cuir chevelu de mes cheveux comment ils étaient plus sains enfin bref c'est un truc de fou et ensuite donc moi il m'a dit que il proposait aussi des masques pour cheveux moi j'en avais déjà à la maison sachant que maintenant j'achète que des produits naturels bio etc etc et je fais des masques à base d'huile donc des masques naturels donc j'avais pas besoin d'acheter un masque mais je vous le dis au cas où du coup il m'a préconisé deux shampoings à faire donc les deux fois où je me lave le la première enfin un jour dans la semaine les deux fois où je me lave j'utilise soit celui-ci qui est le balance régule donc ça c'est spécialement pour les cheveux gras qui va venir réguler la production de sébum nettoie en profondeur voilà donc ça c'est vraiment par contre ce genre de produit vous dure une éternité pourquoi sachez que les shampoings s'utilisent seulement sur le cuir chevelu et pas sur tous les cheveux il y en a ils ont tendance à utiliser le shampoing sur toute la longueur ça sert strictement à rien voilà ce qu'il faut laver c'est vraiment le cuir chevelu et appliquer le masque sur les longueurs c'est très important parce que si vous faites pas ça vous alourdissez votre cheveu et c'est pas bon ça peut créer des chutes etc etc donc ça c'est juste appliqué sur le cuir chevelu et pas tous les cheveux donc c'est pour ça que ça dure très longtemps il faut en appliquer une goutte parce que c'est des shampoings professionnels donc c'est très très concentré voilà donc ça c'est une odeur de plante tous les shampoings que je vais vous présenter et l'autre aussi le shampoing hydratant a une odeur de plante et j'alterne avec ce shampoing qui est un shampoing professionnel pareil j'adore le packaging il fait vraiment très médical voilà donc lui pareil lui c'est par contre le shampoing hydratant par contre lui il rend les cheveux laisser tomber laisser tomber franchement je valide ces produits j'adore ces produits c'est un budget certes mais franchement c'est efficace voilà après bien entendu j'ai mis des compléments avec ces produits des produits naturels que j'utilise avec ceux-là voilà parce que pour avoir un effet un petit peu plus waouh on va dire donc pour ça bien sûr je suis partie chez Aromazone à Lyon on a la chance d'avoir le magasin mais vous avez le site internet si vous n'avez pas le magasin dans votre ville et j'ai repris des soins naturels voilà je n'utilise plus de produits chimiques sur mes cheveux je ne fais plus de coloration sur mes cheveux c'est terminé la coloration m'a exterminé les cheveux c'est très beau c'est très joli mais ça ne vaut pas le coup de se défoncer les cheveux et de perdre tous ses cheveux pour décoloration juste pour changer de couleur voilà je reste dans ma couleur naturelle ça suffit amplement après chacun fait ce qu'il veut encore une fois et puis si j'ai envie de changer de couleur de cheveux j'utiliserai plus des perruques des perruques qui font vrai bien entendu pas faux que des couleurs de cheveux vraiment donc concernant les produits d'aromazone je me suis prise des actifs cosmétiques tout d'abord que j'utilise en fait avec le masque donc quand je fais mon shampoing je fais mon masque donc c'est un masque je ne sais plus j'utilise lequel je ne sais plus c'est quelle marque mais je l'avais acheté en Espagne donc vous ne le retrouverez pas en France mais vous prenez n'importe quel masque si possible naturel sans silicone sans toutes les merdes qu'il y a et vous mélangez quelques gouttes de squalane végétale je vous le montre donc j'ai la feuille juste en dessous la squalane ça va réparer vos cheveux quand je dis réparer vous me comprenez un cheveu ne se répare pas s'il est cassé mais ça va venir en fait lui procurer vraiment de l'hydratation il va lisser et gainer les cheveux il va maintenir et c'est ça qui est bien l'hydratation des cheveux il va avoir un effet anti-déshydratation et il va agir un petit peu comme la glycérine je ne sais pas si vous connaissez la glycérine c'est un truc de ouf j'ai arrêté d'en utiliser c'est peut-être pour ça que mes cheveux sont devenus horribles mais la glycérine végétale qui se vend aussi chez Aromazone est super bien pour garder l'hydratation au niveau du cheveu donc j'utilise quelques gouttes de ça donc à peu près 2-3 gouttes que je mets mélangées à mon masque pour cheveux que je laisse poser une quinzaine de minutes et ensuite je mets quelques gouttes de fucocère qui là pareil va gainer les cheveux abîmer lisser les écailles et va rendre les cheveux très brillants et très doux c'est exactement ça c'est exactement ça j'ai rien d'autre à dire il est super enfin les deux combinés là les deux combinés c'est une tuerie c'est une pure merveille donc les deux je les mélange à mon masque et je les laisse poser sur mes cheveux une quinzaine à une vingtaine de minutes je précise aussi c'est que j'ai pas encore retrouvé ma masse de cheveux vraiment il faut du temps je le sais c'est pas comme ça que tu vas retrouver ta masse même si ça fait un moment que j'utilise ces produits il faut du temps ça faut le savoir mais avec le temps tout va aller et tout va se remettre un petit peu dans l'ordre mais il faut du temps c'est normal parce que je les ai vraiment horriblement massacrés pendant une période d'un an voire deux donc c'est normal également j'ai acheté du collagène végétal pareil qui est un actif cosmétique qui est un peu cher contrairement aux autres produits mais lui il est super efficace parce qu'il va venir ça va servir en fait d'épaississant des cheveux des cils également et il va gainer et protéger le cheveu également donc celui-ci je l'applique en mélangeant avec mon shampoing voilà donc je l'applique seulement aux racines voilà et je malaxe avec le shampoing je mélange pareil quelques gouttes une à deux gouttes et vraiment il a un effet épaississant sur le cuir chevelu c'est un truc de ouf je l'ai pas testé sur les cils je le testerai je vous en parlerai mais il agit sur les cils c'est un petit peu comme l'huile de ricin mais en beaucoup mieux beaucoup plus puissant également j'ai acheté alors à défaut d'avoir acheté la glycérine végétale j'ai voulu tester un autre produit qui ressemble à la glycérine c'est le coco silicone voilà donc là ils disent que c'est un produit de base de base en fait il faut le mélanger à d'autres produits moi je l'utilise en sérum sur les cheveux après le brushing donc je mets ça parce qu'en fait il a pas un touché gras donc il a un touché un petit peu comme un sérum un touché soyeux sec et je mélange ça avec la squalane et le fucocère à la fin de mon brushing et sincèrement vous avez les cheveux mama super 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 waouh on dirait que vous sortez de chez le coiffeur c'est un truc de ouf donc voilà c'était tout ça fait 18 minutes c'est très long mais je voulais vous expliquer un petit peu le processus et surtout vous montrer en détail les produits et vous expliquer pourquoi je suis tombée dans cette routine etc etc bien sûr avant tout ça j'ai tout testé tout j'ai acheté un masque à 50 balles à shop coiffure un masque kératine qui soit disant allait waouh me réparer les cheveux etc etc enfin me rendre les cheveux beaucoup moins cassants il a rien fait du tout absolument rien donc je suis revenue aux bases au naturel à part les produits qui coûtent quand même relativement cher dans l'institut de coiffure les produits naturels de chez Aromazone ne coûtent pas du tout cher ils sont naturels ils sont efficaces et vous en avez pour très longtemps donc vraiment je vous les conseille si vous avez le budget encore une fois n'hésitez pas à aller en institut si vous avez des problèmes comme moi au niveau des cheveux et et si vous voulez une routine beaucoup plus naturelle et que vous voulez pas forcément mettre le budget ce que je peux comprendre bien sûr ça c'est bien entendu n'hésitez pas à aller chez Aromazone ou à commander j'ai tout fait tomber ou à commander sur Aromazone parce que leurs produits sont vraiment géniaux et maintenant je n'utilise que des produits Aromazone je n'utilise plus de produits qui m'ont éclaté les cheveux vraiment également je voulais faire une petite aparté concernant les vidéos à venir et également ma routine soins parce qu'on me l'a demandé également je vais vous la tourner je vais vous la faire je ne l'ai pas encore tourné pourquoi parce que ça ne fait pas très longtemps que j'utilise les produits c'est des produits d'Aromazone également donc c'est des produits 100% naturels ça ne fait pas très longtemps que j'utilise les produits donc je ne vais pas vous en parler de suite parce que moi j'aime bien vous parler des produits une fois que je les ai bien bien testés pendant quelques mois quand même voilà pour voir un petit peu les résultats donc et c'est bien aussi d'alterner les produits pour pas que vos cheveux votre peau s'habituent au produit ça c'est très important également et ce que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo concernant un produit mais qui est au frigo c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré c'est l'Aloe Vera que j'achète aussi chez Aromazone qui se vend mais vous pouvez prendre l'Aloe Vera qui est beaucoup moins cher à Carrefour ou à Auchan l'Aloe Vera pure et celle-là je l'applique avant le brushing parce qu'elle a un effet protecteur et et voilà c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout donc voilà concernant les vidéos à venir maintenant donc il va y avoir une vidéo bien sûr du sapin de Noël donc décoration de ma maison etc etc le room tour bien entendu j'attends juste cette semaine parce que c'est cette semaine que je dois recevoir la pièce en fait où il n'y avait pas les trous pour monter mon meuble de salon et enfin me débarrasser de tout le bordel excusez-moi du terme donc voilà il y a juste ça qui me bloque c'est pour ça que de base je voulais la sortir cette semaine cette vidéo mais malheureusement voilà c'est comme ça c'est pas autrement c'est les aléas merci Conforama ça rime mais voilà donc je fais avec ce que je peux et j'espère que vous ne m'en voudrez pas donc voilà les vidéos à venir seront les décorations de Noël j'ai encore acheté j'ai encore craqué pour des décorations de Noël ça va pas du tout ça va pas faut que je me calme je me calme j'achète plus rien je suis partie chez Babou et sincèrement chez Babou ils ont des trucs de fou à petit prix laissez tomber laissez tomber j'ai voulu tout dévaliser je me suis dit calme t'as joie mais j'ai quand même craqué sur pas mal de choses des grosses choses en plus donc j'ai hâte de vous les montrer dans les vlogs et puis bien sûr les vidéos vont reprendre des cryptes de mail avec de nouvelles histoires et la vidéo urbex en fait que j'ai tournée mais comme je vous l'ai dit il me manquait deux petits rushs qu'il faut que je retourne en fait qu'il faut que je revienne en fait sur le lieu le souci c'est que j'ai pas trop le temps en ce moment donc il faut que je trouve le temps dimanche prochain pour pouvoir y aller et tourner les rushs qui me manquent et ensuite je vous la posterai et puis voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux et nombreux sur cette chaîne ça me fait super plaisir je m'épanouis vraiment sur cette chaîne encore plus que sur ma chaîne principale même si encore une fois ma chaîne principale c'est mon bébé c'est mon petit truc je la kiffe mais voilà cette chaîne c'est vraiment je m'amuse je m'amuse je kiffe et merci de me suivre au quotidien je vous aime je vous love et moi je vous retrouve je vous retrouve quand je sais pas mais je vous retrouve cette semaine ou fin de cette semaine pour une nouvelle vidéo je vous fais d'énormes gros bisous et d'ici là prenez soin de vous je vous remercie 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 de vous